bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une nouvelle recette anti gaspille et cette fois ci ce sera autour du concombre donc c'est un concombre qui vient d'un panier anti gaspille d'un panier tout bout tout beau donc si vous n'avez pas vu ma vidéo je vous invite à la regarder et donc là on va voir ce qu'on peut faire avec. Déjà on va commencer par toucher notre concombre actuellement je ne consomme pas de concombre en hiver parce que déjà le concombre ce n'est pas un légume qui a beaucoup de goût en saison alors en hiver je ne vous le dis pas mais bon là je l'ai eu dans un panier anti gaspille donc il faut bien de consommer le but de ne pas rejeter voilà j'ai épluché mon concombre je vais couper les extrémités ensuite je vais l'ouvrir dans la longueur je vais enlever l'intérieur mais les petites les petites graines et voilà je vais garder un morceau pour plus tard pour une autre recette donc là j'ai mes trois petits coups donc j'ai ouvert une boîte de thon bon pour être franche je voulais faire je voulais du thon naturel que j'allais mélanger avec la crème fraîche mais je me suis trompé j'ai ouvert une boîte de thon sauce tomate je vais faire avec j'espère que ça ira que ça va bien s'accorder avec le concombre j'ai rajouté un peu d'oignon il me restait des petits bouts d'oignon coupé donc j'ai rajouté et un peu de persil donc là je vais mélanger le tout donc si vous avez du thon naturel vous mélangez avec la crème fraîche, sel, poivre et ce sera bien voilà j'ai mélangé et maintenant on va juste remplir nos concombre voilà c'est bien c'est bien ou Voilà, rapide à faire et facile, on va manger, rien. Donc voilà, c'est prêt. Pour la deuxième petite recette, pareil, toujours très rapide la recette, je vais couper mon concombre en petits bouts. Donc voilà, c'est parti. Là, je fais des petites quantités puisque c'est pour une personne, voire deux. Je mets mes petits bouts de concombre. Je rajoute un peu de sel, un peu de poivre. Un filet d'huile d'olive. Je prends un yaleau nature. Je vais le mélanger. Et verser sur mon concombre. Et verser sur mon concombre. Je vais prendre de la pomme que je vais couper en petits bouts. Et je la rajoute à ma préparation. Je vais prendre de la pomme. C'est parti. J'espère que ces deux petites idées de recettes vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis bon appétit et à bientôt.